bonjour ce matin j'aimerais te proposer un bricolage pour faire suite à l'histoire de petite chouette donc tu te souviens petite chouette c'était un bel oiseau qui essayait d'apprendre à voler donc aujourd'hui je vais te proposer de faire une petite chouette à ton tour je vais mettre en lien en dessous dans la description de la vidéo un lien pour aller chercher un coloriage gratuit j'ai eu un peu de difficulté à trouver un dessin qui ressemblait vraiment à notre chouette de l'histoire parce que la chouette de l'histoire elle n'a pas les petites oreilles ici mais c'est pas grave tu verras tout à l'heure que on va la découper puis on pourra les enlever tout simplement les oreilles donc ça à la fin ça ressemblera pas tout à fait à ça mais beaucoup plus à notre petite chouette du moins on l'espère donc on aura besoin de moi ce que je te propose c'est d'imprimer deux dessins tu vas comprendre plus loin pourquoi et d'avoir si possible un carton noir sur lequel tu vas aller coller à la fin ta chouette et aussi du papier journal donc un vieux journal que tu vas utiliser pour déchirer du papier ainsi qu'un tube de colle de ton choix donc sans plus tarder on va commencer par découper les deux dessins de chouette ce que je vais faire pour ma faciliter la vie c'est que dans un premier temps je vais découper le corps ici puis je vais séparer dans le fond j'aurais pu en faire juste un je vais séparer les ailes donc je découpe ça et je te reviens tu peux faire la même chose ou demander de l'aide à quelqu'un pour faire le découpage en attendant alors voilà ce que j'ai fait j'ai découpé tu vois que j'ai enlevé les pattes en bas mais c'est pas grave du tout j'ai découpé dans le fond la tête et le corps de ma chouette et j'ai aussi découpé les ailes maintenant ce que j'ai besoin de faire ça va être pour commencer de déchirer du papier journal en lanière on va pour faire la majorité du de la chouette on va avoir besoin d'éviter d'avoir de la couleur donc on n'ira pas chercher pour commencer du dessin mais vraiment juste des lanières où est ce qu'il y a juste de l'écriture là comme ceci donc pour certains enfants ça va prendre de l'aide pour tenir le papier d'une main et peut-être commencer à tirer puis on va déchirer comme ça plusieurs lanières de papier c'est pas grave si ça comme ceci et une fois qu'on aura fait ça on va aller coller des lanières sur le hibou et là on va pas le hibou mais la chouette et on va pas se préoccuper de son visage dans le fond on va qu'elle on peut cacher tout ce qu'il y a sur le visage puis même si on dépasse c'est pas grave parce qu'après on va le tourner de bord puis on va aller découper qu'est ce qui aura dépassé donc cette lanière là est un petit peu grande donc l'adulte peut aider aussi à enlever s'il y a de l'excédent je vous suggère je vous suggère d'appliquer la colle je vais le mettre sur une couleur contrastante pour que vous puissiez mieux voir donc je vous suggère de mettre la colle sur le hibou sur la chouette et n'ont pas sur le papier journal qui est plus fragile et qui peut déchirer plus facilement donc tout ça c'est fait avec plus ou moins d'aide selon les besoins des enfants c'est ça va être correct vu que tu sais c'est comme des plumes dans le fond qu'on veut faire c'est correct de superposer un petit peu puis d'en mettre même un qui va partir juste d'ici puis après ça d'en mettre d'autres comme ça je vais en mettre un autre ici comme tu vois là je le laisse dépasser c'est pas grave du tout donc je vais compléter ça et je te reviens dans pas long alors comme tu peux voir ici j'ai rempli le mon dessin on voit plus du tout on voit plus rien en fait avec tout de l'écriture noir sur fond papier journal et je suis allée chercher aussi dans mon journal une page où il y avait une image et un petit peu comme tu vois ici une couleur un peu brun roux donc ça pourrait être intéressant toi aussi si tu pouvais chercher dans le journal une page qui aurait un petit peu de couleurs comme celle-ci pour que tu ailles ajouter un petit peu de couleur ça peut être du beige ou du roux comme comme moi j'ai trouvé et je vais aller en coller pas beaucoup juste quelques-uns pour ajouter un petit peu de la couleur moi j'ai envie d'aller en mettre un petit peu là sur les coins donc comme mon hibou est pas gros je peux pas en mettre beaucoup mais juste quelques-uns pour faire des plumes un petit peu plus colorées donc je te laisse faire ça alors maintenant que j'ai terminé cette étape là je vais demander toi dans le fond tu pourrais demander à un adulte d'aller découper je sais pas si vous voyez bien là d'aller découper le papier journal qui dépasse de la forme que j'avais découpé au préalable si vous êtes capable de faire la tête un petit peu plus arrondie plus grosse ça pourrait être joli aussi donc je vais vous montrer qu'est ce que ça donne ensuite voilà pour ceux qui sont habiles à l'ordinateur moi j'ai utilisé le dessin tel quel pour vous montrer mais pour ceux qui sont habiles à l'ordinateur si vous êtes capable de grossir le dessin de la chouette ça pourrait être peut-être plus facile pour vous là de faire le travail donc là j'ai mon corps maintenant je vais vouloir faire les ailes pour faire les ailes comme tu vois ici dans le dessin il y a comme deux couches disons de plumes donc je vais aller mettre une première couche de papier journal à l'arrière puis je vais en mettre une deuxième par dessus puis dans celle que je vais mettre par dessus je vais essayer peut-être de trouver des morceaux de papier soit avec une couleur différente ou peut-être ça pourrait être même où il n'y a pas d'écriture donc on va toujours déchirer du papier c'est pas grave si ça dépasse parce qu'on va faire comme pour le corps on va recouper le tout tout à l'heure donc je vais vous faire ça et je vous reviens pour vous montrer ok alors je suis prête à te montrer un petit peu qu'est-ce que ça donne je vais te le montrer de près que tu vois que j'ai mis du blanc celle-là je ne l'ai pas encore coupée celle-ci elle est coupée elle va être prête bientôt à coller donc ça c'est pour faire les ailes maintenant pour ceux qui seraient embêtés de savoir où est-ce qu'on va aller recoller par la suite les ailes mais on peut utiliser l'autre dessin et replacer le corps moi je... parce que je suis un petit peu embêtée là alors si je replace le corps dessus je vais savoir que je vais devoir placer mes ailes ici donc tu vois... oh non tu vois pas, excuse-moi donc je vais être prête à aller placer mes ailes donc ce que je te propose de faire maintenant ça va être d'aller coller sur le carton noir euh... le corps du... de la chouette et ensuite ses ailes donc je vais aller coller le corps je vais le mettre pour que tu le vois à l'endroit donc je vais coller mon corps ici puis ensuite puis ensuite je vais aller coller les ailes de la chouette Oups Hum... il me semble que... il me semble que c'est haut là ma part là ouais je pense que ça va plutôt comme ça alors je place une première aile ici et ensuite je vais aller faire l'autre aile comme ceci bon ça commence un petit peu à ressembler à notre chouette en vol maintenant ce que je vais devoir faire je vais utiliser un bout de papier blanc tout simplement puis je vais aller dessiner un petit peu comme une forme de coeur que je vais venir coller ici donc je te reviens alors je veux juste te remontrer un petit peu le visage de la chouette tu vois on dirait qu'il y a comme un coeur plus pâle dans son visage alors c'est pour ça que j'ai découpé un coeur comme tu vois qui est pas pointu là ça va être plus semblable à ça et c'est sûr que tu peux demander à l'adulte de faire ça pour toi puis ensuite dans le fond tu vas venir coller ici le coeur où est-ce que on va faire le visage donc je vais aller coller mon coeur et là il y a toutes sortes d'options qui s'offrent à toi pour faire ses yeux noirs tu pourrais coller des boutons coller des petits cercles de carton noir ou simplement les dessiner avec un crayon puis pour le bec ce que je te propose c'est de peut-être le découper dans un carton jaune et de le coller alors je suis de retour avec deux boutons noirs que j'ai trouvé dans mon atelier couture là je te montre ce que je fais donc je mets la colle encore là sur le papier et je viens coller les yeux de ma chouette ça pourrait aussi être des petits ronds noirs comme tu vois je me suis aussi découpé un petit bec dans un carton jaune que je vais placer ici maintenant il me resterait à faire les pattes de la chouette dans un carton jaune j'ai deux façons que je vous propose soit que vous utilisez les pattes du deuxième dessin que vous aviez coloré pour vous faire une forme ou simplement on peut aller juste se faire soi même là une petite patte là qu'on découpe dans un carton jaune pour aller faire ici deux pattes alors on peut coller comme ça deux pattes je vais vous en faire une autre juste pour vous donner un petit aperçu l'idée c'est de faire du pouce un petit peu sur l'activité l'histoire que votre enfant a regardé auparavant puis ensuite là de venir faire un bricolage et comme on a dit que c'était un oiseau de nuit à ce moment là c'est pour ça qu'on a utilisé un carton noir on peut aller dans le coin ici en haut mettre une lune parce que si on se souvient bien dans l'histoire la chouette aimait bien voler la nuit puis elle avait des bons yeux pour pouvoir voir la nuit donc voici en gros à quoi pourrait ressembler votre projet j'ai fait des petites taches de colle mais c'est pas grave on peut bien reconnaître la chouette j'espère que vous allez vous amuser à faire ce petit projet qui est somme toute assez simple mais c'est certain que les petits bouts où il faut découper ça va demander un petit coup de main alors je vous souhaite bonne fin de journée bye et